Le pèlerinage à Rome, c'est un pèlerinage merveilleux qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. C'est magique. Nous sommes chez nous, au cœur de l'église, quand on va à Rome. Le pèlerinage à Rome est toujours un temps fort pour moi, un temps fort spirituel. C'est vraiment un ressourcement. Ce que je garde de meilleur de l'expérience du pèlerinage à Rome, c'est l'expérience de la fraternité. On vit le pèlerinage dans des petits groupes. On s'écoute, on porte attention les uns aux autres. On vit la prière ensemble. Le pèlerinage m'a permis de me faire de nouveaux amis. Faire un pèlerinage, c'est aussi laisser un peu son train-train quotidien et aller rejoindre Jésus dans des lieux saints. On laisse les préoccupations de tous les jours et on a l'impression que marchant à la suite de Jésus, on se décharge progressivement et on redevient tout léger. On se rend compte des plus de 2000 ans d'histoire, tous ces croyants qui se sont succédés pour nous transmettre la foi. On est transformés par ces lieux que nous visitons, ces lieux marqués par la vie du Christ lui-même qui agit en chacun de nous. Entendre la parole de Dieu sur ces lieux-là, ça a une autre résonance. On est vraiment portés par la parole de Dieu qui nous façonne, qui nous pétrit. C'est vrai qu'on a la chance quand on va à Rome de découvrir les catacombes, les premières basiliques chrétiennes. C'est vraiment une expérience qui nous place aux sources de la foi. Avec les premiers chrétiens, les martyrs, notre foi est profondément transformée. À Rome, on voit aussi le dynamisme de l'Église, une Église vivante. On rencontre aussi tellement de langues différentes, de nationalités différentes quand on est au Vatican. La terre entière des croyants est là. Ce n'est pas simplement l'Église du passé, c'est l'Église d'aujourd'hui avec tous ces chrétiens qui viennent prier, qui viennent se ressourcer à Rome. Je crois que personne ne peut être déçu par un tel pèlerinage. On revient émerveillé. J'ai hâte que les frontières s'ouvrent à nouveau. Il faut y aller parce qu'un pèlerinage, ça ne se raconte pas, ça se vit. Sous-titrage Société Radio-Canada